Le concept est toujours le même, quatre personnes qui suivent l'émission rejoignent Andrew au bistrot avec la ferme intention de parler d'un film qui leur tient à cœur et de le défendre, et que ça crée une émulsion de groupe et que tout le monde commence à parler de cinéma. C'est de la parole vraie, c'est de la parole pure, c'est votre parole en fait des gens qui suivent l'émission et qui ont envie de défendre certains films, de les présenter au plus grand monde. Et voilà, je trouve ça trop bien que ça existe, c'est un format que j'aime trop et merci à tous les gens qui l'ont accueilli positivement dans son premier épisode, c'est le deuxième. Andrew, c'est à toi. Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme la dernière fois, j'ai invité quatre personnes pour me présenter leur film préféré ou un film que vous voulez nous présenter en particulier. Donc aujourd'hui, je suis avec Alexis, Welder, Camilla et Fred. Merci d'être là. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis dans les réseaux sociaux en fait, marketing, tout ça. Puis c'est ça, je suis vraiment la fraude de ce groupe. Je préfère prévenir, je regarde des films, mais peut-être pas autant que mes camarades à ma droite. Tant que tu en regardes, tu es le principal. Et toi alors ? Moi, je suis météorologue et présentateur chez Radio-Canada. Donc au niveau des caméras, ça va, j'ai un peu habitué. Par contre, c'est moi qui est stressé maintenant parce que vu que tu es animateur aussi, du coup, j'ai l'impression d'être une merde. Et toi ? Moi, c'est Camilla et je suis étudiante en cinéma et théâtre, à l'université. Ok, trop bien. Moi, je travaille dans le jeu vidéo, design de jeux essentiellement mobiles. Donc c'est en général le moment où l'excitation redescend un peu chez les gens. Non, c'est vrai. En plus, on ne voit pas beaucoup de pubs sur YouTube. Pas du tout. Pas du tout. C'est très discret comme industrie. Donc aujourd'hui, tu es venu vous présenter quel film ? Je suis venu parler de Tart. Alors pour la simple et bonne raison que tu parlais de Freud tout à l'heure. Moi, cette année, j'ai eu le temps à peu près de voir peut-être deux films et demi, dont Tart. Donc qui m'a marqué plus que le film lui-même. Ça a été le rapport par rapport à la critique qui en a été faite. Et qui avait tendance à beaucoup sacraliser le côté, c'est un film sur la musique classique. Alors qu'on est juste en train de suivre quelqu'un qui a des gros problèmes d'égo dans son microcosme. Et avec un peu de recul, je me suis dit, bordel, c'est le meilleur reportage de Seri La Nuna qu'on ait fait. Mais version luxe. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis chef d'orchestre, musique classique, le monde est à mes pieds. Qui doit absolument finaliser son oeuvre majeure. et qui montre aussi un petit peu ses petits problèmes personnels d'égocentrisme et de « je veux obtenir quelque chose » qui va lui coûter un petit peu sa carrière. Est-ce que vous l'avez vu, ce film? Moi, je l'ai vu. En fait, moi, je ne l'ai pas tant aimé que ça. Je sais qu'on n'a pas nécessairement besoin de s'identifier à un personnage pour apprécier un film. Non, clairement pas. Pas du tout. Mais celui-là, j'ai détesté notamment parce que je n'ai pas du tout aimé le personnage. Je n'arrivais pas à m'identifier à celui-ci. Puis ça m'a juste sorti du film. Mais ce n'est pas du tout à cause de la faute de l'actrice. Au contraire, je trouve qu'il a fait un excellent travail parce que j'arrive à détester son personnage. L'actrice est excellente. Je trouvais que c'était assez long. Mais par contre, j'ai adoré le début et la fin. Après, oui, tu ne peux pas aimer tous les films. Ce n'est pas parce que ça a gagné des Oscars et tout que forcément, tu vas aimer. Chaque film est hyper différent chaque année en plus. Je te dirais, pourquoi ce film en particulier, je pense que c'est un peu la résonance pour chacun d'entre nous dans ce qu'on fait, que tu te retrouves chef expert comptable, que tu es le numéro un expert comptable de ton truc. C'est au respect à tout le monde. Mais en gros, c'est perdre les pieds avec la réalité parce que tu as un personnage qui, en dehors de son microcosme, on parle de gens flippants, mais c'est qu'en fait, le monde continue de tourner sans toi. Et c'est en fait le film, je l'ai vraiment plus pris comme, OK, pour m'identifier sur cet aspect-là du personnage à un moment donné, tu sais, quand tu fais un burn-out et ce genre de connerie-là qui est quand même assez moche, on va se le dire. Tu repères un petit peu ces trucs-là et tu fais, merde, le miroir. Le miroir, il est rude. Tu vois ce côté-là et après, tu vois le côté, OK, c'est vraiment en fait ce monde qui tourne, notamment avec le personnage de la petite fille, de l'enfant. Est-ce qu'on parle vraiment d'une passion dévorante en fait ? Une carrière développée autour de cette passion dévorante. C'est pour ça que je mentionnais Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui est un présentateur très clivant en France et voilà, voilà, mais qui fait souvent la une. Et à chaque fois que j'entends parler de gens qui blastent en fait, je vais dire, ce n'est pas une question d'apprécier ou pas, c'est son bordel, tu vois. C'est une question de se dire, attends, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui se lève, qui bouffe, qui vit que pour sa putain de télémétrie. Toute sa vie, son œuvre, c'est des stats. Des amis créateurs YouTube, un peu pareil. Ouais, je... Mais on ne sait pas de qui on parle. Donc Camille, ça tombe bien parce que tu veux nous parler d'un film qui est magnifique aussi et qui se relie un petit peu dans le thème. Oui. Donc du coup, quel est son film ? Moi, c'est The Artist de Michel Hassanavicius, sorti en 2011, si je ne dis pas de bêtises, qui raconte l'histoire d'un acteur has-been durant les années 20 dans un cinéma qui était entièrement muet et qui devient parlant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce film à l'époque où tu l'as vu ? En fait, c'est mon ami m'avait passé le DVD de OSS 117 avec Jean-Jardin que j'avais jamais vu. Il m'a dit « Ah, il faut trop que tu regardes, c'est hyper drôle, Jean-Jardin est excellent ». Et j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai vu le deuxième, j'ai vu le troisième qui n'était pas si beau. Et la même journée, alors que j'étais sur l'Instagram, je vois une liste. Je me souviens plus c'est quelle personne sur l'Instagram qu'il avait mis qui avait dit « Les pires films oscarisés durant les années 2000 ». « Les pires films ». « Eddie Artis » était l'un d'entre eux. Et j'étais comme « Ah, ben voyons donc ». Donc je me suis dit « Je vais le regarder ». Et à l'époque, je venais de commencer mes études en cinéma. Donc les seuls films en noir et blanc que j'avais vus, c'était ceux pour mon cursus. Donc « Nosferatu », les films de Méliès, « Naissance d'une nation », les films importants. Ce film-là m'a donné une claque parce que je trouve que c'est un bon film d'introduction à ce cinéma-là. Parce que c'est particulier le noir et blanc au début quand t'as pas l'habitude. – Oui, exactement. – Le noir et blanc est muet aussi. – Oui, justement, comme j'ai montré ce film-là à des gens qui étaient pas en cinéma. Par exemple, mon père, que son film préféré, c'est comme « Les Transformers » puis « Avatar ». Donc il avait jamais vu ce genre de film-là. Puis que là, aujourd'hui, maintenant, quand je vois des films en classe à l'université, je peux facilement lui en parler sans nécessairement qu'il y ait une barrière. Aussi, grâce à ça, j'ai pu découvrir des films parlants en noir et blanc aussi, comme « The Lighthouse » ou « Cléo de 5 à 7 » que j'ai vu à l'université aussi. – Et alors, du coup, tu dis que pendant ton cursus, tu devais regarder des films en noir et blanc. Du coup, t'as dû parler de ce film à ta classe, j'imagine ? – Oui. – Et donc, du coup, est-ce que les gens l'avaient vu ? Est-ce qu'ils ont aimé ce film-là ou comment t'étais seule dans ta vue à l'université ? – Pas du tout parce qu'en fait, et je voulais en parler justement aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de films qu'on veut pas nécessairement apprécier parce que « Ah, c'est un film oscarisé, c'est un film qui a gagné des prix, donc c'est un peu élitiste », alors que pas du tout. Ce film-là, je trouve que c'est le film le plus grand public que tu pourrais montrer à quelqu'un qui s'y connaît pas en noir et blanc. – Il était vraiment magnifique, ce film-là. – Oui. – OK. Alors, est-ce que vous avez vu le film « The Artist » ? À l'époque où il était sorti au cinéma, donc j'en garde un vague souvenir, mais en effet, je me rappelle justement de cette transition de noir et blanc, le côté muet. Et c'est vrai que Dujardin, moi, j'adore depuis l'époque, je crois que ça s'appelait les « Nous, c'est nous », à l'époque. – Oh, tout début du week, avant un gain de pitch, ça, wow, OK. – C'est ça, avec Bruno Salomon, si je me trompe pas, et puis les deux autres, j'oublie et le monde. – Avec un de star, tout bordel même avant. – C'est ça, ça faisait un peu les héritiers des inconnus, donc j'adorais ça. Et puis c'est vrai que voir comment il a évolué sur le plan cinématographique, « The Artist » est vraiment comme une belle claque. – Puis il y a Zanavichus aussi, bordel, quoi. – Ouais, surtout. – T'es la classe américaine. – Alors ensuite, on va enchaîner avec Waldir. Tu vas nous parler de ? – Alors, de Luna Papa. – Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce film, j'en ai jamais en train de dire. – Tu es loin d'être la première personne à me dire ça. C'est en fait un film d'Asie centrale, donc des pays comme l'Ouzbékistan, Afghanistan et tout ça. Et donc, c'est un film qui est sorti en 1999. Alors, j'ai ma petite antisèche parce que je n'arrive pas à retenir le nom du réalisateur. – Trop bien qu'il a fait des antisèches ! – Ouais, c'est ça. – Il a bossé. – Donc c'est Bakhtiar Koudojnarzharov. Désolé si je ne massacre le... Mais beaucoup, beaucoup de syllabes. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que c'était la première fois que j'étais amené à voir un film dans un cinéma indépendant. – Ok. – Parce que je viens de Paris, puis je suis organisé tout ça. C'est toujours des gros, gros cinémas. Et puis là, je suis allé justement dans un petit cinéma où on est accueillis par le directeur et le projectionniste qui vient nous souhaiter un bon film. Je ne me rappelle plus du tout. C'était 99, ça date là. – 24 ans. – Mais c'est ça. – J'avais 3 ans. – Et demi. – J'étais même pas née. – Pour la petite histoire, le petit synopsis, c'est une jeune fille de 17 ans qui veut devenir actrice. Et puis c'est dans un village imaginaire. Ça se passe juste après l'époque où l'URSS est tombée. – Ok, d'accord. – Et donc justement dans ces pays-là, il y avait pas mal de soldats qui malheureusement allaient un petit peu attaquer les gens, enfin les villages aux alentours. Et il s'avère en fait qu'elle veut voir une pièce de théâtre de Shakespeare. Il y a une troupe qui tourne comme ça dans le pays. Et elle rate cette représentation, mais se retrouve à rencontrer quelqu'un qui, soi-disant, est un acteur dans cette troupe. Et elle tombe enceinte de lui, mais tout est suggestif. Il n'y a pas de... C'est vraiment un côté très onirique, on va dire. Et surtout, la narration est faite par l'embryon. C'est-à-dire que c'est lui qui parle de tout le long. Et c'est très, comment dire, au niveau de l'humour, ça peut être très absurde, mais tellement bien placé qu'on se tape des crises de fou rire. – Père original quoi. – Tellement que ça vient de nulle part. Donc l'originalité, c'est vraiment ce qui transpire dans ce film. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. Je dirais, je le regarde facilement une fois par an. – Ok. Du coup, tu préfères les gros ciné ou les cinémas indépendants ? – Complètement indépendants. C'est vraiment... C'est une autre touche. C'est vraiment... Déjà, ça permet de voir des films qui, généralement, ne roulent pas forcément dans les gros cinémas. Et puis, je ne sais pas, il y a un côté plus intime. Il y a ce côté aussi où je parle un peu comme Victor là-dessus. C'est-à-dire que oui, c'est important justement de se déplacer, de ne pas rester le cul posé devant sa télé. « Ouais, super, j'ai un gros écran, mais il manque quelque chose. » Et c'est vrai qu'aller dans des salles plus petites, il y a, je ne sais pas, un côté proximité plus intéressant qu'une salle de 200 personnes avec du IMAX plein la vue. Oui, ça fait toujours du bien de voir des gros films comme ça, mais alterner, c'est quelque chose d'intéressant. Et vous, alors ? Moi, je suis team, il faut que je sois confortable, il faut que je sois au milieu, et il faut que je sois à une bonne place et tout. Parce que moi, je n'aime pas rentrer dans un cinéma, j'ai mon ticket, j'arrive un peu en retard, et là, je me rends compte que c'est que les places du devant. Devant, qui sont au côté. Et là, je sors de la salle. Si ça m'est arrivé une fois, je sors parce que ça ne sert à rien. Je ne savoure pas le film. Mais là, c'est plus le débat de pourquoi il y a des salles qui sont mal branlées, tu vois ? Mais après, il y en a qui aiment être dans les premiers sièges. Ah oui, c'est vrai, l'exorciste m'a fait aller tout devant. Ah, trop loin. Ok. Bonjour, à chaque émission, je fais une intervention. Je vais l'encre. Je m'assois toujours dans les trois premiers rangs au cinéma. Jamais à l'arrière. J'ai besoin d'être envahi par l'écran. Et en fait, si jamais je regarde autour de moi et que je vois autre chose que l'image du film, ça me sort du film. Mais là, tu loupes des trucs, ce n'est pas possible de tout. Ah, mais j'ai moins six à chaque oeil. C'est génial. Il a une scolios, les gars. Et crise d'épilepsie, combien de fois par mois ? Il m'a allé voir l'exorciste, on était tout devant là. Je les voyais proche de moi. J'étais « Ah ! » Et donc, Alexis, tu m'as entendu parler d'un film. J'avais beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Du coup, tu vas avoir la mission de me donner envie de le voir. En plus, il est plutôt facile à résumer. C'est l'île aux chiens de Wes Anderson, il me semble. L'île aux chiens, c'est une histoire plutôt simple. C'est un garçon qui a un chien. Et il va y avoir une sorte de loi qui va être passée dans sa ville où tous les chiens doivent être déplacés dans une sorte d'île qui est une sorte de déchatterie. Donc, il va être dépossédé de son chien, ça va le rendre très malheureux et il va se donner pour Katz de retrouver son chien. La particularité de ce film, c'est que c'est en stop motion. Ce n'est pas du live action où on voit des vrais acteurs qui jouent. C'est vraiment des... Je ne sais pas au niveau de la technique si c'est de la pâte à modeler ou si c'est des figurines, c'est un mélange de plein de choses. Et malgré ça, malgré que ce soit juste des visages en pâte à modeler avec des bouches qui bougent un petit peu, c'est un film qui arrive à transmettre des émotions incroyables. Comme dans tous les films où on parle de chiens, de choses, tu t'attaches souvent aux chiens, ils s'amusent à les tuer rapidement. Non ! Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas regarder L'île aux chiens parce que justement, tu as cet aspect stop motion. C'est particulier. Ouais, tu dis, c'est un film de genre, c'est quoi ? Alors que franchement, c'est incroyable. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Allez-y ! Moi, ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est le premier film de Wes Anderson que j'ai vu. Et je l'avais beaucoup aimé. Mais ensuite, j'ai vu Fantastic Mr. Fox. Je l'ai un peu laissé de côté. Quand je l'ai vu, je l'avais vu en cours. Puis il y avait eu tout ce débat de est-ce que c'est la bonne chose qu'on utilise des acteurs plutôt que des voice actors ? Parce que j'oublie toujours les noms. Il y a Brian Cranston qui joue dans le film. Il y a Bill Murray, comme dans tous les films de Wes Anderson. Donc, c'est eux qui font les voix des personnages. On avait discuté plus de ça que le film en lui-même. sur est-ce qu'il faudrait laisser la place aux acteurs de doublage plutôt qu'à ces acteurs-là ? Allez-y, vous avez deux heures. C'est un sujet intéressant. Dans le monde de l'animation, des animés japonais, ça existe beaucoup. Par exemple, il y avait Aurel Sen qui avait doublé One Punch Man, c'est ça. Ah ouais ? Ouais. Puisi avec Ratchet & Clank. Oui, il y a plein de choses comme ça. Et derrière, tu as plein de mecs dont c'est le métier, de mecs ou de meufs dont c'est le métier de faire de l'actime parce que c'est vraiment un métier. Et qu'ils sont un peu lésés par rapport à ça parce qu'ils se disent que c'était plus ma place, c'est plus mon expertise. Il y a l'aspect où il faut faire rentrer l'argent. Il y a l'aspect où il ne s'est pas dit que tu vas investir plus sur un nom qui potentiellement peut te ramener, alors pour faire l'arène du village, te ramener peut-être plus de prix parce que regarde, il y a un prestige que tu viens de ramener, voire peut-être quelques ventes en plus sur des places de cinoches ou au film, c'est juste ça. Je ne sais pas en vrai parce que Wes Anderson à l'époque était déjà un nom connu, non ? Quand elle s'est sortie, donc qu'est-ce que c'est vraiment ? La prod. Ouais. Ce n'est pas lui qui sort le pognon de sa poche. C'est connu de qui aussi ? Peut-être d'une niche ou des gens qui s'intéressent vraiment au cinéma, mais du grand public. Moi, je ne l'ai pas vu parce que c'était Wes Anderson. Je l'ai vu parce que l'affiche était sympathique. On pourrait parler, je pense, longuement de tout l'horreur de la mécanique derrière l'art qui va être l'industrie qui se cache derrière, mais à moins de se débrouiller pour avoir un financement infini. Malheureusement, il faut jouer avec ces règles-là. Du coup, je vous remercie d'être venu me présenter des films. J'espère que vous allez voir les films les uns les autres. Oui, bien sûr. Je trouve ça important quand même. Et c'est génial, justement, cette émission, qu'on puisse parler des films, qu'ils soient connus ou pas. C'est la possibilité, justement, de faire découvrir des choses qui, généralement, fonctionnent plus du bouche-à-oreille. Et puis avec la technologie d'aujourd'hui, la bouche-à-oreille, ça fonctionne mieux avec YouTube et autres. Je crois que c'est un peu aussi le concept de la chaîne de Victor. Présenter des films que les gens ne connaissent pas ou que nous n'avons pas vu. C'est pour ça, moi, personnellement, on est nombreux, je pense, à le suivre depuis longtemps. À l'époque, il avait les cheveux décolorés. Oui, oui, je m'en rappelle. Tout ce, merci beaucoup et on repasse le micro à Victor.